Au Nigeria, l'industrie hôtelière a enregistré l'arrivée de nombreux investisseurs. Cela s'est traduit par une hausse des recettes. Les estimations donnent des perspectives reluisantes pour l'hôtellerie. Ainsi, PricewaterhouseCoopers annonce que les revenus du secteur devraient passer de 321 millions de dollars en 2015 à 507 millions de dollars en 2020. Pour ce qui concerne l'hôtellerie, la guerre est limitée dans la partie centrale du pays, alors que les principales villes d'animation touristique sont situées dans le sud. Notamment les Gossiers, la principale attraction touristique de ce pays. C'est pour ça qu'on peut avoir un jugement un peu clément vis-à-vis des chiffres qui sont publiés. Et on peut même se féliciter parce que le Nigeria puisse atteindre à peu près 500 millions de dollars d'ici 2020. Donc ça semble être plutôt des chiffres assez intéressants pour cette économie-là. Mais je suis à peu près sûr que ces chiffres vont être dépassés d'ici à 2020. Entre 2014 et 2015, PricewaterhouseCoopers avait sorti un autre rapport sur le tourisme nigérien. A l'époque, selon le cabinet, le secteur avait été impacté par l'épidémie Ebola et l'insurrection terroriste, avec notamment une baisse de 7,7% des revenus des hôtels trois étoiles. Les observateurs invitent les autorités à renforcer les infrastructures hôtelières pour répondre à la forte demande. Il est indiqué que d'ici à 2020, le Nigeria va construire à peu près 4 500 chambres supplémentaires. Ce qui dénote une ambition pour ce pays-là. Mais il faudra faire plus, naturellement. Le Nigeria, c'est 175 millions d'habitants. Donc, quand vous faites le rapport, 4 700 chambres supplémentaires, ce n'est pas beaucoup. Notamment parce que ce pays-là, qui commence à être une forte économie, va attirer beaucoup plus d'Africains. Il va arriver beaucoup plus d'investisseurs, de touristes qui vont venir. Le nombre de chambres d'hôtels du pays devrait plus que doubler au cours des cinq prochaines années. Si l'on en croit les estimations de PricewaterhouseCoopers, l'essentiel de cette croissance devrait être généré par la ville de Lagos. Par ailleurs, les Nuités enregistreront un taux de croissance annuel moyen de 6,6% pour atteindre 2,2 millions en 2019, contre 1,6 millions en 2014.